Et bonjour internotatrices et internotateurs, ici Galdane pour les jeux du cygne, on retrouve notre campagne sur XCOM Iron Man légendaire et après le dramatique épisode précédent, nous avons perdu Esmetine, nous avons perdu Zikino et le cygne noir s'est fait capturer. On a une mission de ravitaillement que nous allons essayer de foirer un peu moins, on va faire de notre mieux, on est parti avec Dragunova, il va partir en éclaireur. Je me fais confiance. Ouais, tu me fais confiance, je ne sais pas si tu as raison. Donc là, il nous faut rusher. Je vais où vous voulez. Pour essayer d'aller récupérer les caisses, il faut se poser à côté des caisses, ils vont commencer à les récupérer rapidement. Et quand il les récupère, c'est des ressources qu'on ne peut pas avoir. Il faut courir tout en restant à peu près sécurisé. J'ai un gros vilain ici, d'accord. L'avantage, c'est que les ombres et Advent sont susceptibles de neutraliser un peu. Un peu. Pas non plus... Je vais me placer. Leur patrouille minable se déplace. Ça fait du monde. Alors ici, je n'aurai pas de cible. Par contre, Jean Bomber doit pouvoir en avoir. Justement là. On va continuer d'avancer, essayer de se placer au mieux. Il y en a très vite beaucoup, des points de vie. Vite, vite. Alors, le seul souci de l'éclaireur de Dragunovar, c'est que si elle marque les caisses avec le transpondeur, elle se fait repérer immédiatement. Ce qui n'est quand même pas absolument génial. Il y a beaucoup de monde ici. Beaucoup, 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 beaucoup. Espérons qu'il se tape dessus. Mais je ne peux même pas en être totalement sûr. Allez, on bouge ! Apparemment. Donc là, c'est totalement artificiel. C'est bien. Mais voilà, quand... Du coup, ils s'auto-repèrent et ils vont commencer à vouloir se taper dessus. Mais si moi, je n'étais pas apparu, ils ne se seraient pas activés. Si je ne les avais pas eus en visuel, les deux groupes... Hop ! Putain de merde ! Il a failli repérer. Donc là, logiquement, les ondes vont leur taper dessus. Ça, c'est pas mal. On ne peut pas dire que ça leur fasse beaucoup de dégâts. Alors, l'avantage, quelque part, c'est que du coup, ils se sont mis là. Je ne sais pas. Mais sans... Je ne sais pas si c'était quoi. T'es spécialiste. C'est l'advent. Du coup, en fait, les pods sont déjà activés. Ce qui permet qu'ils ne vont pas se redéplacer. Maintenant que je vais retirer dessus. Ils savent que je suis là maintenant. Yes ! Ah non, dommage. Un critique n'est pas suffisant. Alors, toi, tu vas y aller... Il fait 100% mais je ne suis pas certain de tuer. Je n'ai qu'une chance sur 3 de tuer. Plus de 10% de critique. Ce n'est quand même pas lourd. Je n'ai pas envie d'utiliser directement. Alors, ce que je peux faire, c'est utiliser le travail d'équipe pour essayer d'éliminer. J'ai quand même deux... Deux pods d'un coup. 80% de chance. 4 à 6 avec 50% critique. C'est pauvre non plus. 50% de chance. Oui, en fait ça, je n'ai plus de chance. D'accord. Je n'ai plus de chance. comme c'est une ombre c'est dans les sites non c'est pas ça qu'il fallait que je fasse quel con mais quel abruti quel abruti il faut que je donne un tour ma copain là allez d'abord que je donne un tour avec un jambon bleu et 2 2 ils sont susceptibles de se neutraliser l'un l'autre ah merde j'en ai un là-bas avec les compliments de volk je suis intraitable j'ai besoin qu'on me ravitaille il est temps de me battre à découvert mais là j'ai que 54% de chance bel coup allez t'es oh là et l'assassin en plus estimez-vous heureux ça va être que du bonheur donc j'ai le timer pour moi vous mourrez avec les honneurs pour essayer de récupérer les caisses j'ai les ombres et l'assassin et l'assassin il l'assassin bon ça c'est très bien, ça lui boffe son tour et il ne fera pas l'enfant. Kill 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 them all, j'adore ! Bon alors, ça lui il est gérable à coups d'épée, quand j'aurai défoncé celui-ci, je pourrai agir avec cela. Toi tu as 51% de chance. 3 chances sur 4 de toucher et 1 chance sur 2 de le tuer, mais c'est formidable. Je prends mes responsabilités. Ouais ouais, c'est gentil de prendre tes responsabilités cocotte, mais... Ouais en plus si je fais ça je détruis la... De toute façon la caisse il me... Ouais je vais devoir faire ça. Bah ouais, la caisse elle va pas la sauver de toute façon. Je vais y penser, je vais y penser. Euh... Alors... Le problème c'est qu'ensuite je vais être quasiment à découvert pour lui. Un moment ce qu'il faut que je fasse... Un moment ce qu'il faut que je fasse... Un mec là... Leur seul but est de servir les anciens, combattre et mourir sur le champ de bataille. Tac... Je marque la caisse... Et... Beau travail ! La balise d'Advent et HHS, et notre transpondeur fonctionne. L'oiseau de feu va se charger d'évacuation. Oh merde j'avais oublié lui. Ça c'est beaucoup moins bien. Est-ce qu'il est super loin ? Oh... Ça c'est carrément moins bien... Ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué de chez Rizzo. D'abord ils vont souffrir, puis ils vont... Ils sont combien là ? C'est pas mal. Que les ombres puissent détecter l'assassin, ça c'est une très bonne chose. Sauf que si derrière ils l'attaquent pas... L'oiseau de feu est prêt pour l'évacuation. Continuez à marquer les caisses, menace 1-5. Comment je vais faire pour gérer celui-là ? Ashley Williams ! Tu m'en... Comment je vais faire moi ? Oh là là, le drame quoi ! Il va pouvoir me défoncer au corps à corps. Je vais rien voir. J'ai aucun moyen de le gérer. Il est... Il perpète les oies. Il est par là là. Ah ça me saoule. Bon bah... Un de perdu en plus. La mission dramatique. Encore. Un blessé. Et un capturé. Je peux rien faire ? Je peux juste rien faire. Sortez-nous d'ici au plus vite. Sortez-nous d'ici au plus vite. Ma vie est entre vos mains. Attention, j'arrive. Got it. Pour le plaisir. X-ray down. Ammo out. N'oubliez pas, ce ne sont pas des... Parce qu'il nous reste des munitions. Parce qu'il nous reste des munitions. Mangez ça ! Ouais. Allez, et on se barre. Je peux rien faire d'autre. Ils sont remplacés. À la minute où ils tombent. Tous les agents d'X-COM encore en vie sont là. L'oiseau de feu rentre à la base. Statut confirmé. Mission accomplie. Excellent travail. Ouais, ça c'est clair. Excellent travail. Il est juste blessé. Il est pas capturé ? Non, il est capturé. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, du coup ils perdent leur statut de frère d'armes. Ah oui, j'ai pas de mission ici. Commandant, les forces locales de la Résistance veulent établir le contact, mais c'est à nous de faire le premier pas. Calcul du nouveau câble du talion. Je peux, pour l'instant, je peux pas aller en Afrique de l'Ouest. Il va falloir que je recrute. Je n'ai pas honte d'admettre mon admiration pour votre détermination devant la surmontable. Je suis né du combat. Recruté ici. Tu défires d'affronter mes ennemis, de me battre et de ne craindre personne. Je vois en vous l'ombre de ma propre création. Oh, toi t'as une bonne tête. Je t'aime bien avec ton monat. La machine de propagande d'Advent travaille sans relâche. Les migrants sont toujours aussi nombreux à se diriger vers les villes. T'as une belle barbe. Je ne pense pas qu'ils aient besoin d'être très convaincants de nos jours. Et je ne suis pas sûr que j'accepterais un implant dans le crâne pour quelques repâches. Et me faire soigner un rhume. Peut-être. Mais les malades en phase terminale. Les vieillards. Les handicapés. Les extraterrestres leur offrent ce que nous n'avons pas. Une chose... Je crois que vous vous trompez docteur. Nous leur offrons la liberté. Même si en retour ils doivent endurer leurs conditions d'humains. Espérons qu'ils seront de votre avis. Ok. Donc j'ai l'émission du sac de la résistance. Qui va me permettre de lancer euh... Les avantages que nous gagnons à collaborer avec la résistance pour leurs opérations secrètes sont une aubaine pour nous. Mais les risques ne manquent pas. Nos soldats pourraient être attaqués ou capturés en mission. Ce n'est donc pas une décision facile à prendre. Nous connaissons de nouvelles pratiques à employer contre les spires des anciens. Si vous nous leur donnez, nous les emploierons. Euh... Contact de la résistance. Intelligence de combat. Ah ! Ça donne une... Une promotion directe. Alors je vais prendre... Merde... Pourquoi je peux pas... Euh... Alors je vais le garder pour la prochaine... Pour la prochaine, je le ferai... Je ferai ça. Il me permettra de... De choper un sergent tout de suite. Euh... Là je peux pas. Bah je vais faire avancer la recherche. Euh... Augmenter la visée. C'est toujours bien. On a vu que de temps en temps, il arrive que nos personnages touchent pas forcément super bien. Euh... Don Snyder... Euh... T'es censé être pote avec qui ? Don Snyder... Don Snyder, on a dit que tu serais pote avec... Ho Yuan. Hop... Donc... On fait relancer les recherches. Ho Yuan. Tiens, delete. Euh... Je préfère remonter... La visée... Des... Des... Comme des... Des... Des grenades. Euh... C'était quoi améliorer ? Ça me permet... Un emplacement suivant. Ah oui. C'est pratique en fin de mois. Pour avoir... Des emplacements supplémentaires. Invitablement dans 4 jours. Merde. Et... Malheureusement... Bon... J'ai beaucoup trop de monde là. Notre équipe est efficace quand elle est inspirée. Alors ça c'est quand même vraiment bien. Ces armes magnétiques ressemblent beaucoup au tout premier prototype de canon électrique. Les projectiles qu'elle tire sont extrêmement rapides. Elle est en train d'augmenter mes dégâts. Commandant, si nous comptons découvrir l'utilité de la puce extraite de votre crâne, nous allons devoir mener les recherches appropriées aussi vite que possible. Commandant, nos travaux nous ont permis de faire une découverte étonnante, qui nous ouvre de nouvelles perspectives de recherche. Toutefois, si nous voulons suivre cette voie, nous devons le faire immédiatement. Une telle occasion ne se représentera peut-être plus. Armure blindée, j'ai pas ce qu'il faut. Si j'avais mieux réussi ma mission de ravitaillement, on s'arrête d'autre chose. Communication avec la résistance. Je sais que c'est très important, commandant. Du coup, je vais m'améliorer. Attends. Je vais améliorer mes armes, du coup. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, commandant ? Euh, armes. Des alliages que j'ai pas. Les choix sont minces, mais j'espère trouver d'autres recrues qui savent manier une clé. Alors... Ouais. Je sais, j'espère que je vais quand même arriver à le terminer. Le marché est ouvert. Je vais... Je vais... Ah, ils en manquent pas. Quand ça veut pas... Mais combien sont ces ressources pour 50 ans ? Ben. Calcul du nouveau cap d'Utalion. mon peuple aurait besoin d'être sur le terrain mais rien de très compliqué quand dites-vous un ingénieur 93 ancien monde on va essayer de se foirer mettons le cap sur le secteur d'afrique du sud alors on va essayer de faire des paires qui vont bien si c'est blessé jambon de beurre on a plus de potes il est fatigué en plus non c'est pas ça que je voulais faire donc on va chercher d'autres combats aux frères d'armes alors j'ai l'honneur 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 je sais pas trop si j'arriverai à sauver je sais pas si j'ai html mais non il est fatigué souvent le problème c'est que il est auditeur chouette il est hs aussi non il est en contrairement spécialiste ok donc ça va pas on va aller à l'unique et ça tourne dans on est ensemble euh et alors alors guiranda sanchez on peut entendre avec qui c'est tout le temps les mêmes en fait qui ont bien que ça toucher gonguan allez c'est avec bang avec fusil de précision Non, je l'ai perdu en plus. Je crois que c'est le Smet-Sin qui avait un... Je vais avoir perdu mon... J'ai perdu tous mes trucs libéraux. Qu'est-ce que je peux t'apporter pour la solution ? Le travail, c'est bon, tout à fait. On va attendre le seuil un peu plus évolué. Si vous y arrivez. Mercure déployé. En position pour le déploiement. Et je vais arrêter cet épisode-là. On va attendre que ça charge. La Résistance vient de nous prévenir. L'un de leurs meilleurs hommes a éveillé les soupçons d'Advent. Opération Guerre du Trou. C'est élégant, Guerre du Trou. Il a tenté de s'enfuir et il s'est retrouvé coincé dans une planque temporaire, dans les tunnels sous la ville. Advent est toujours dans la zone. Mais nous allons essayer de faciliter l'extraction du VIP. Ouvrez l'œil pour repérer toute activité hostile. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode-là. Le VIP de la Résistance se cache dans un tunnel proche de votre position. L'un de leurs agents sur le terrain se trouve également sur place pour vous aider à le sauver. L'oiseau de feu se tient prêt, mais soyez prudents. Nous aurons du mal à établir un point d'extraction digne de ce nom. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur cet épisode en demi-teinte également. Je vous fais des bisous à tous et je vous dis à très bientôt.